Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, toujours en ce dimanche 16 janvier 2022, 6h48, heure du Québec, comme je vous l'avais promis, je vous amène cette histoire-là sur la fameuse horloge de la fin du monde et son histoire. Moi, je connaissais l'horloge, comme tout le monde, on entend parler de cette horloge-là une fois de temps à autre, mais cette histoire-là m'était inconnue sur l'origine de cette horloge. Et, c'est fascinant de voir que ceux qui l'ont créée, la bombe, se cassait la tête pour qu'on mette une fin à ça, ou qu'on fasse peur aux dirigeants, ou à je ne sais pas qui, dans le but de ne pas l'utiliser, ben, c'était de ne pas créer la bombe atomique en premier lieu. C'est étonnant, des fois, de voir le comportement des scientifiques, et on vous demande d'avoir confiance en la science, quand c'est eux qui développent les armes les plus terrifiantes. Donc, cette histoire-là, c'est celle-là, et c'est raconté par Yahoo News, ça nous vient du Chicago Tribune. C'est un article du Chicago Tribune qui est repris par Yahoo News. L'histoire de la façon dont l'horloge de la fin du monde a commencé à tourner il y a 75 ans est l'idée originale d'un artiste de Chicago. Donc, on comprend pourquoi c'est le Chicago Tribune qui nous en parle. On peut voir ici l'histoire de la façon dont l'horloge de la fin du monde a commencé, avec cette image-là, naturellement. On peut voir ici l'artiste en question. Martil Lensdorf n'a conçu qu'une seule couverture de magazine, mais elle a duré, elle a une durée de vie considérable. Peintre prolifique de toiles abstraites et figuratives, elle a été commandée, il y a 75 ans, par les scientifiques qui ont construit la bombe atomique, imaginez-vous, qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. En 1947, la guerre froide était en cours et ils voulaient alerter les Américains du danger d'une confrontation nucléaire avec l'Union soviétique. Donc, ils créent la bombe, mais ils veulent faire peur au monde dans le but de ne pas l'utiliser. C'était d'abord de ne pas créer la bombe. Ils espéraient effrayer les hommes dans la rationalité. Moi, j'aime ça, des scientifiques qui nous parlent de rationalité quand ils ont créé une bombe atomique. Enfin, que voulez-vous. A déclaré Eugène Rabinovitch, biologiste et premier rédacteur en chef du bulletin Of the Atomic Scientists. Le bulletin des scientifiques atomiques. Pour exprimer visuellement cet objectif, Langsdorff a joué avec diverses images. Le plus important de tous, ou la plus importante de tous, c'était une esquisse d'une horloge que j'ai faite sur le dos, allant dos d'une copie reliée des sonates pour piano de Beethoven. Se souvient-elle? Une horloge peintre en blanc sur la reliure noire des sonates. Incroyable comment on mélange tout, hein? Une horloge symbolise l'urgence, et son horloge de la fin du monde l'a fait avec insistance en étant réduite à l'essentiel. Un quart de section de cercle avec les heures marquées par des points, sa longue aiguille réglée sur minuit moins sept, et son nom est un riff sur la prophétie biblique du jour où le monde finira. En 1949, Rabinovitch a avancé la grande aiguille de l'horloge à trois minutes avant minuit. Le gouvernement minimisait une explosion nucléaire détectée en Union soviétique, mais Rabinovitch a déclaré que le grondement lointain de la première bombe atomique soviétique montre que le monde est bien avancé vers l'abîme d'une guerre atomique. Depuis lors, l'association of Atomic Scientists a annoncé chaque année si l'horloge de la fin du monde s'est déplacée vers ou loin de la catastrophe. La révélation de cette année aura lieu le 20 janvier sur une vraie horloge dans le hall de ses bureaux sur le campus de l'Université de Chicago. Robert Rosner, qui fera l'annonce le 20 janvier, n'a pas vu Don't Look Up, le riff d'Hollywood, sur un scénario apocalyptique sur deux jeunes scientifiques alertant en vain de présidents d'un météore dirigé vers la Terre. C'est un film d'ailleurs que j'ai commencé à regarder hier par peur hasard, Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio. Et une belle actrice dont j'ai oublié le nom, mais vraiment très très belle. J'ai trop souvent rencontré cette attitude des politiciens, en déclaré Rosner, président du comité qui décide du placement de la longue main. D'ailleurs, il y a plus de chances qu'on reçoive une, je pense, une météorite sur la gueule ou un astéroïde, même très gros comme dans le film Don't Look Up, qui est une guerre mondiale nucléaire, qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas eu lieu, et qui n'aura probablement jamais eu lieu. Enfin, ça c'est mon opinion, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai trop souvent rencontré cette attitude, comme on l'a dit, des politiciens. Dans un article de 2019 dans Art and Object, Charlotte Heck a écrit que l'horloge de la fin du monde reflétait les courants croisés du modernisme, de l'industrie et de la science qui traversait la ville au milieu du siècle. Le design européen, moderne, avait été transplanté à Chicago par l'architecte Mies van der Rohe, qui proclamait « moins, c'est plus ». Langsdorff est arrivé à Chicago en 1943, lorsque son mari, physicien, a été embauché par le projet Manhattan. Les expériences sur la bombe atomique cachées sous les gradins du terrain de football de l'université de Chicago, imaginez-vous. Langsdorff et son mari ont évolué dans un cercle artistique et intellectuel qui comprenaient la fille de Mies, ou Mies, whatever, le fameux, l'autre, ici, celui dont on parle, l'architecte. Conservatrice de l'Art Institute, elle était conservatrice à l'Institut de l'Art. Il vivait dans un appartement précédemment occupé par le physicien Edward Teller avant qu'il ne soit transféré à Los Alamos au Nouveau-Mexique où la bombe atomique devait être testée. Teller et d'autres qui travaillaient sur le projet Manhattan se précipitaient pour obtenir une arme aussi redoutable avant les scientifiques d'Hitler. Ils n'eurent pas le temps de se demander si la bombe pouvait être une arme à double tranchant. Son pouvoir destructeur n'était que vaguement connu. En tant qu'étudiant diplômé, James Stern a travaillé sur les expériences d'Enrico Fermi sous le stade de football. Pour la dernière expérience de Fermi, une escouade suicide d'étudiants diplômés a été positionnée au-dessus de piles d'uranium armées de bouteilles d'une solution de sodium absorbant les neutrons à verser sur la pile si elle se déchaînait, a déclaré Stern, au Chicago Tribune en 1992. Lorsqu'une bombe a été testée en 1945, son incroyable puissance a été révélée et les scientifiques du projet Manhattan se sont débattus avec l'épineuse question éthique de savoir comment l'utiliser. Environ 150 d'entre eux ont signé des pétitions au président Harry Truman. Ils étaient basés sur un mémorandum connu sous le nom de rapport Frank de son auteur principal James Frank, un physicien allemand qui est venu aux États-Unis quand Hitler a pris le pouvoir. Les bombes nucléaires ne peuvent pas rester une arme secrète à la disposition exclusive de ce pays pendant plus de quelques années à fermer le rapport Frank. Nous pensons que ces considérations rendent l'utilisation de bombes nucléaires pour une attaque précoce et inopinée contre le Japon déconseillée. L'Allemagne ayant capitulé, le Japon étant la cible restante d'une bombe atomique. Mais si sa puissance était démontrée en la lâchant sur une île déserte, les États-Unis auraient l'autorité morale d'appeler au contrôle international des armes atomiques. Des décennies plus tard, Howard Guest, qui avait signé la pétition, se demandait ce que Truman en pensait. Après des recherches approfondies, Guest, professeur à l'Université de l'Indiana, conclut que les pétitions n'étaient jamais parvenues à Truman. Les mémoires des assistants de Truman suggéraient qu'il pensait que, comme il avait décidé de bombarder le Japon, il n'avait pas besoin de voir les pétitions des scientifiques. Guest a trouvé des preuves confirmantes dans les archives nationales. Une enveloppe de 9 pouces sur 12 adressée à la main au président a été grossièrement déchirée, rapporte une note d'archiviste. Toujours à l'intérieur se trouvait une page de signature de la pétition des scientifiques. Après que les bombes atomiques aient dévasté Hiroshima et Nagasaki, tuant 214 000 de nos frères et soeurs êtres humains, G. Robert Oppenheimer, qui dirigeait le projet Manhattan, a tenté de faire entendre les réticences des scientifiques. Lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec Truman, il a posé le problème sans embâge. « Pardon, M. le Président, j'ai l'impression d'avoir du sang sur les mains. » a déclaré Oppenheimer cette remarque qui a exaspéré Truman, mettant ainsi fin à la conversation. Il a dit à son personnel qu'il ne voulait plus jamais revoir ce scientifique pleurnichant dans son bureau. Leur échange a été rapporté dans plusieurs livres sur la question de savoir si la bombe aurait dû être utilisée. Le gouvernement a fait estampiller les pétitions des scientifiques secrets prévenant toute tentative de les rendre publiques. Cela a convaincu un groupe d'anciens du projet Manhattan qu'ils devaient porter leur cas directement au peuple américain et Langsdorff a été embauché pour créer une icône de leur effort. En 2021, son design accompagnait l'annonce en ligne du bulletin of the atomic scientist, selon laquelle l'horloge était réglée sur 100 secondes avant minuit. L'humanité continue de faire face à deux dangers essentiels simultanés, la guerre nucléaire et les changements climatiques, qui sont aggravés par un multiplicateur de menaces, la corruption continue, de l'écosphère de l'information dont dépendent la démocratie et la prise de décisions publiques, qu'ont-ils expliqué ou ont expliqué les éditeurs en 2007 ? Ils avaient ajouté des facteurs non nucléaires tels que le réchauffement climatique et le génie génétique à leur liste de menaces pour la civilisation. Un éditorial de Tribune a proclamé qu'il s'agissait de « Doomsday creep », notant que ces problèmes n'ont personne qui se précipite sous le bureau. Bon, même si le magazine continue d'utiliser une large catégorie de problèmes lorsqu'il détermine le réglage de l'aiguille des minutes de l'horloge de la fin du monde, l'horloge elle-même a depuis longtemps voyagé très loin. L'horloge a désormais sa propre vie, a déclaré Langsdorff dans une entrevue en 2007. Donc, l'horloge de la fin du monde est entendue dans les paroles de l'enregistrement de 1983 de Pink Floyd, « Two Suns in the Sunset », une horloge inquiétante apparaît en arrière-plan du clip vidéo de Sting en 1985, « Le rêve des tortues bleues ». Il a été présenté dans la pièce de Yael Barthana, « Et si les femmes gouvernaient le monde » et dans les épisodes télévisés de Madame Président et Criminal Minds. Donc, elle a fait son tour un peu partout, cette horloge-là, mais maintenant, pourtant, jusqu'à sa mort en 2003, à l'âge de 96 ans, les personnes qui les rencontraient disaient souvent, « C'est toi qui as créé la fameuse horloge. » On lui demandait quelles preuves l'ont amené à fixer à minuit moins sept. Son inspiration était esthétique et non scientifique. Cela semblait le bon moment de faire cela. Donc, c'était son clin d'œil à lui. Mais maintenant, on peut voir que... Enfin, je ne sais pas si c'est ce que ça vaut comme... On comprend, je comprends le principe derrière tout ça. Les scientifiques qui ont créé la bombe, qui l'ont laissé se faire utiliser, mais qui ont essayé peut-être pas qu'elle soit utilisée. En tout cas, je ne sais pas. Il y a beaucoup de mystères encore qui entourent toute cette histoire de Nagasaki et Hiroshima. Mais ça a été utilisé. C'est sûr que les États-Unis n'ont plus d'autorité morale à ce sujet-là. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je peux dire une chose, j'aimerais ça voir une horloge. Tu sais, bon, là, c'est maintenant, on mêle ça avec les changements climatiques, puis toutes sortes d'autres choses. J'aimerais ça avoir une horloge qui pourrait nous signifier qu'à un moment donné, on va peut-être s'occuper des humains. Que nos élites, qui sont naturellement toujours dans leur tour de Babel, sur leur talon haut de la moralité, que, je ne sais pas, peut-être que s'occuper des humains, puis de leur sort, c'est trop banal pour eux autres. Je ne sais pas, mais j'ai hâte d'avoir une horloge, hein, qui va être là pour qu'on s'unisse. Qui est temps qu'on s'unisse, qui est temps qu'on arrête de faire de la discrimination envers les religions, envers les gens de certaines religions. Qu'on dise aux gens que le plus grand danger, ce n'est pas la bombe atomique, mais c'est la religion elle-même qui est là pour diviser. C'est les gouvernements qui sont là pour maltraiter, garder dans la misère, terroriser. Mais ça, tu ne le verras pas. Mais une horloge sur la fin du monde, sur la peur du nucléaire, maintenant les changements climatiques, je peux te dire une chose. C'est qui le grand perdant là-dedans? Ben, c'est le petit, c'est la petite, c'est le gars puis la fille moyenne qui est toujours laissé de côté. C'est les gens dans les pays où on souffre beaucoup des conflits, de l'avarice des dirigeants, puis de tout ce qu'on peut imaginer comme défaut, hein, qui souffre. Puis ça n'a pas l'air de préoccuper. Ces grands scientifiques, ces grands intellectuels qui ont d'autres préoccupations, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501